Très bien. Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la vérificatrice générale a déposé son rapport sur les contrats sur les services professionnels. Nous accueillons favorablement les conclusions et acceptons sa recommandation visant à renforcer davantage les mesures visant à signaler et à surveiller de manière appropriée les conflits d'intérêts potentiels. Le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dispose désormais de procédures obligatoires associées aux services professionnels en vertu de la Directive sur la gestion d'approvisionnement. Ces nouvelles procédures constituent un moyen de contrôle additionnel et d'équilibre supplémentaire pour les gestionnaires afin de s'assurer qu'ils comprennent bien leurs responsabilités et leurs obligations. Par ailleurs, mon ministère, SPAC, a mis en place des processus supplémentaires pour s'assurer que les activités d'approvisionnement soient efficaces et bien gérées. Dans l'intention d'améliorer constamment les politiques, les procédures et les processus pour les rendre plus rigoureux, notre gouvernement avait déjà accepté les recommandations similaires formulées par des études antérieures et continue de mettre en œuvre des mesures solides pour renforcer et rationaliser la surveillance et le contrôle des pratiques de gestion du gouvernement fédéral. Dans le domaine des marchés publics, PSTC a également apporté plusieurs modifications et améliorations, notamment a a introducing a mandatory requirement for all contracting authorities to retain all and any related information related to contractual decisions for professional services and b changing how the department administers non-competitive national master standing offers by ensuring classifications decisions are on file and a challenge for... Je vais également noter que nous avons créé un nouveau poste de chef de l'assurance qualité des contrats et de la conformité des registres. Que les mesures permettront de veiller à ce que les éléments essentiels de la prise de décision tout au long du processus d'approvisionnement soient correctement documentés, que des lignes directrices et des outils soient mises en place et que la qualité soit activement surveillée. Permettez-moi de réitérer en conclusion que nous sommes déterminés à protéger l'intégrité des achats et attendons à ce que les fonctionnaires et tous les ministères fonctionnent à un niveau plus élevé et donnent la priorité au rapport qualité-prix pour les Canadiens. Nous remercions encore une fois la vérificatrice générale et son bureau pour son rapport et sa recommandation qui continuera de guider les travaux déjà en cours pour assurer que les activités d'achat sont efficaces et bien gérées. Merci, thank you et je passe maintenant la parole à mon collègue le ministre Champagne. Merci, M. le ministre. Vous allez me permettre de baisser un petit peu le micro. C'est un plaisir de vous voir tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. D'abord, je veux remercier la vérificatrice générale pour son travail et son audit de technologie du développement durable du Canada, ce qu'on appelle communément TDDC. Alors que SDC a été créé par un loi du Parlement il y a plus de 20 ans, il est désormais clair que ce modèle ne convient pas aux attentes actuelles de gestion des fonds gouvernementaux. Laissez-moi vous faire passer par la chronologie des derniers mois et ce qui nous amène ici aujourd'hui. En février 2023, nous avons été informés d'allégations concernant la gestion des ressources humaines et de la gouvernance à TDDC. En mars 2023 et puis en novembre 2023, vous vous rappellerez, nous avons demandé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton de mener un examen des pratiques de gestion à TDDC et nous avons demandé au cabinet d'avocats de mener un examen des pratiques de ressources humaines au sein de TDDC. Octobre 2023. Après avoir reçu le rapport de Raymond Chabot, nous avons immédiatement gelé tout nouveau financement de SDDC et nous agissons aussi. SDDC avec nos tâches, SDDC avec une direction. Réponse et un plan d'action. En octobre 2023, la vérificatrice générale a lancé son propre audit que nous avons soutenu de façon proactive. En novembre 2023, vous vous rappellerez, la présidente et directrice générale ainsi que la présidente du conseil d'administration de TDDC ont tous deux donné leur démission. Aujourd'hui, nous acceptons la conclusion du rapport de l'auditeur général et en fait, nous accueillons ses recommandations. Aujourd'hui, nous acceptons les conclusions de la vérificatrice générale et accueillons de façon favorable ses recommandations. Une chose est claire, c'est-à-dire que pour nous, mais aussi pour tous les Canadiens, les preuves recueillies de tous ces examens de faits ont révélé des manquements dans la gouvernance des CS de STD, tandis que le STD a été un instrument important. Et je pense qu'il est important de dire qu'au cours des années, il faut développer un secteur et un cluster de technologies propres qui ont réussi au Canada une nouvelle approche de mise en œuvre pour soutenir ce secteur économique vital. C'est pourquoi nous mettons en place les mesures suivantes. Tout d'abord, au cours des prochains mois, les programmes de TDDC seront transférés au Conseil national de recherche du Canada. Deuxièmement, cela va nous permettre d'assurer une responsabilité accrue et de renforcer la transparence et la gouvernance au sein de l'organisation. Troisièmement, nous désignons un nouveau président du conseil d'administration de la STDC et deux nouveaux administrateurs qui dirigeront la STDC pendant cette transition. Et ils étaient tous des anciens fonctionnaires au plus haut niveau de notre gouvernement. Et quatrièmement, conformément aux conclusions des vérificateurs généraux, mon ministère renforcera également la surveillance et la surveillance du financement pendant la période de transition. Pendant que cette transition est en cours, le financement de nouveaux projets admissibles en matière de technologies propres reprendra dans le cadre d'un mécanisme de surveillance renforcée. Durant cette période de transition, c'est important de le dire, le financement d'un nouveau projet admissible va reprendre pour assurer la vitalité du secteur des technologies propres au Canada. En clôture, laissez-moi dire un mot sur les employés de STDC qui, je dois le dire au cours des derniers derniers mots, des mois ont connu un événement difficile et difficile. Je veux les remercier pour leur travail acharné et le dévouement. Nous attendons que Foster, la majorité d'eux, employés de STDC, poursuivra leur emploi au Conseil national de recherche du Canada. En terminant, nous continuerons de faire en sorte que toutes les organisations recevant du financement fédéral adhèrent aux normes les plus élevées de gouvernance. Et là-dessus, je vous dis merci. Ça va me faire plaisir de passer la parole à mon collègue, le ministre Leblanc. Monsieur le ministre. Alors, merci beaucoup, François-Philippe. Bonjour à tout le monde. Comme mes collègues, je voudrais remercier la vérificatrice générale pour son travail et saluer son rapport et les recommandations concernant la lutte contre la cybercriminalité. Au cours de la dernière décennie, notre dépendance à l'Internet pour gérer les choses quotidiennes a évidemment augmenté drastiquement. Cela vient bien sûr avec une commodité accrue, mais il vient également avec des risques accrus. C'est pourquoi, au cours des dernières années, nous avons accroît la capacité des forces de l'ordre d'enquêter sur la cybercriminalité et de lutter contre elles. En 2020, nous avons investi 137,5 millions de dollars pour créer le Centre national de coordination de la cybercriminalité, où, comme toutes les bonnes constructions bureaucratiques, il nécessite un acronyme NC3. Comment ça va ? Le RCMPNC3 travaille avec les organismes nationaux et internationaux d'application de la loi comme l'Europol, l'Interpol, le FBI et l'Agence nationale de criminalité britannique pour enquêter sur les cybercriminalités. Ils travaillent également en étroite collaboration avec les entreprises pour les avertir qu'elles sont soumises à une cyberattaque afin qu'elles puissent prendre les mesures appropriées et limiter les fuites de données, les interruptions des entreprises et payer une rançon. Depuis sa création, le Centre national de coordination en cybercriminalité a averti plus de mille entreprises et organisations qui faisaient l'objet d'une cyberattaque imminente ou qui avaient été récemment attaquées, et ils cherchent constamment à affiner ces processus de notification. Ils collaborent également avec le Centre antifraude du Canada pour mettre en place un nouveau système national de signalement de la cybercriminalité et de la fraude à l'intention des Canadiens et des entreprises qui devraient être mises en service au courant de cette année. Le travail de NCTNC3 s'ajoute au travail effectué par l'équipe fédérale de police de RCMPS qui a des unités dédiées à la cybercriminalité située dans les principaux centres du pays. Leur travail ne croîtra qu'en importance au cours des prochaines années, et c'est pourquoi nous voulons veiller à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires pour prévenir les cyberattaques et démanteler les réseaux de cybercriminalité. Les enquêtes qu'ils entreprennent sont complexes et multijuridictionnels, surtout étant donné que les cybercriminels peuvent commettre leurs actions depuis n'importe où dans le monde. Notre nouvelle stratégie nationale de cybersécurité décrira une approche renforcée pour protéger les intérêts économiques et les infrastructures essentielles du Canada contre les menaces cybernétiques, et j'attends avec impatience de la publier très bientôt. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires du milieu policier afin de renforcer notre capacité à perturber la cybercriminalité et à protéger les Canadiens. With that, thank you very much. Merci beaucoup. Et comme vous pouvez imaginer, nous sommes tellement heureux maintenant de pouvoir prendre vos questions. M. Champagne, une question sur TDDC. Est-ce que vous êtes fâché, ça s'est passé sous votre gouverne, la façon dont les fonds publics ont été dépensés par cette organisation-là? Bien écoutez, ce que je me rends compte, c'est que le modèle qui avait été choisi par le Parlement du Canada, parce qu'il faut le savoir, c'est une organisation sous laquelle le gouvernement du Canada nommait seulement quelques administrateurs, vous savez, au sein du Conseil d'administration. C'était une organisation indépendante du gouvernement du Canada. C'est le modèle qui avait été choisi par le Parlement il y a 20 ans. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, force est de constater que ce modèle-là n'est pas le meilleur modèle. Nous, on propose maintenant un modèle, parce que vous savez, dès qu'on a eu des allégations, on a fait des enquêtes, vous parlez de Raymond Chabot, Grant Thornton, McCarthy-Tetrault, la vérificatrice générale. Et ils sont tous arrivés à peu près à la même conclusion, qu'il y avait des défaillances sérieuses dans l'administration, dans la gouvernance. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un nouveau modèle, c'est de ramener ça au Conseil national de recherche du Canada. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va nous permettre de continuer de financer bon nombre de compagnies canadiennes dans le secteur des technologies vertes, mais aussi d'avoir le bénéfice d'avoir tous les instruments du gouvernement du Canada pour s'assurer de la bonne gouvernance, c'est-à-dire au niveau financier, au niveau des ressources humaines. Alors, pour ça, moi, je pense que c'est un pas en avant. Et certainement, moi, le ministre du Clos, le ministre Leblanc, c'est sûr qu'on veut s'assurer qu'il y a le plus haut niveau de gouvernance dans les institutions qui reçoivent des fonds fédéraux. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait. En ce qui concerne son CDC, je voulais juste rappeler aux Canadiens que c'était le choix du Parlement. Il y a 20 ans, le Parlement a choisi que le meilleur modèle pour fournir les fonds au secteur des technologies propres au Canada serait indépendant du gouvernement. Vous savez, le gouvernement nomme une minorité des membres du conseil d'administration. Maintenant, après les allégations et l'enquête que nous avons lancées devant le vérificateur général, nous avons Raymond Schaff, Grant Thornton, nous avons McCarthy, Tetrault. Maintenant, nous avons le vérificateur général. Ils arrivent tous à la même conclusion qu'il y avait un certain nombre de manquements dans la gouvernance et la gestion des fonds publics. Nous voulons donc dire que nous proposons maintenant un nouveau modèle qui aura une surveillance supplémentaire dans la gouvernance. Nous allons transférer l'activité au Conseil national de recherche et cela a un nombre d'avantages dont l'un est qu'ils seront soumis au Conseil du Trésor et aux règles en ce qui concerne la façon dont vous gérez les fonds publics également en ce qui concerne la chaire. En même temps, cela nous permettra de restaurer le financement de l'un des secteurs essentiels de notre économie. C'est donc un changement de modèle qui a une surveillance supplémentaire qui nous permet de continuer à soutenir un secteur critique dans notre pays. Ministre Leblanc, savez-vous qui sont les MP ? Qui sont les participants gagnants à l'ingérence étrangère ? Êtes-vous à l'aise de partager une salle de comité avec eux ? Avez-vous été informé ? Je suis tout le temps informé par les agences de sécurité nationale sur ces questions. Et comme je l'ai dit hier, et je vais le répéter aujourd'hui, je ne vais pas aborder des allégations spécifiques ou des informations spécifiques de renseignements. J'ai beaucoup de confiance dans le CSIS et le RCMP pour faire le travail qu'ils doivent faire en vertu de la loi. Comme je l'ai dit hier, une pièce individuelle d'intelligence ressemble à une pièce d'un puzzle. Ce sont les mots du directeur de la CSI. Il a fausté son recteur Warren d'un certain nombre de pièces avant de pouvoir obtenir une image précise du puzzle. Je suis convaincu que les professionnels du renseignement font ce travail pour la sécurité des Canadiens et je suis convaincu qu'ils continueront à le faire. Droit de savoir. Pensez-vous que les Canadiens ont le droit de savoir qui sont ces MP ? Je pense que les Canadiens doivent savoir que les agences de sécurité nationale et de renseignement font le travail important qu'ils font. Je pense que les Canadiens comprennent que ce travail est fait avec une certaine exigence de confidentialité et de confidentialité pour protéger les sources et les méthodes par lesquelles les organismes de renseignement fonctionnent. Certaines des informations que nos agences de renseignement proviennent de partenaires étrangers, elles fournissent souvent des avertissements concernant l'utilisation et la divulgation de ces informations. Nous appliquons certains de ces mêmes mises en garde lorsque nous partageons des renseignements avec des partenaires. Aucune autre démocratie occidentale ne annonce donc publiquement les détails des enquêtes du renseignement et faire semblant que c'est une solution raisonnable n'est pas, je pense, conforme à la pratique internationale ou à ce qui est nécessaire pour protéger la sécurité des Canadiens. Nous avons suggéré qu'il y a maintenant un examen interne sur la question de savoir si un MP libéral, je suppose, au sein du caucus pourrait être l'objet de certaines des choses du présent rapport. Qu'est-ce que voulait-elle dire par ça? Qu'est-ce que cet examen interne cela peut? Oui, ce serait une bonne question à lui poser. Je sais que notre gouvernement examine toujours les mesures de sécurité en place pour détecter et perturber les ingérences étrangères. C'est pourquoi nous avons demandé au Comité de renseignement de la sécurité nationale composé de parlementaires de faire ce travail. C'est pourquoi la justice a été en train de se dérouler lorsque l'enquête publique a été mise en place. C'est pourquoi ces recommandations à la fin de l'année ajouteront à l'ensemble des conseils que le gouvernement a. Nous avons constamment évolué et adapté nos mesures pour perturber et détecter les interférences étrangères, ce que aucun gouvernement précédent n'a mis en place. Je pense qu'il est important d'identifier. Il s'agit donc du travail en cours que nous faisons depuis de nombreuses années pour veiller à ce que nos agences de sécurité nationale disposent de toutes les autorités appropriées pour accomplir le travail que nous attendons. C'est pourquoi je suis si positif sur le travail qui se fait maintenant au Parlement autour de la législation contre les ingérences étrangères que tous les partis politiques travaillent sur la collaboration, et cela devrait être très rassurant. Excusez, Juliane, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais prendre une question. Juliane. En français, expliquez-nous pourquoi vous ne dévoilez pas les noms, la raison derrière ça, et est-ce que vous ne craignez pas que la confiance du public s'effrite à ce moment-là? Moi, j'ai beaucoup de confiance dans le jugement des Canadiens. J'ai beaucoup de confiance que les Canadiens comprennent très bien que nous avons des professionnels dans nos services de renseignement de sécurité à la GRC qui sont constamment au travail afin de protéger les Canadiens, afin de détecter et de démanteler ceux et celles qui essaient de s'ingérer dans notre sécurité nationale d'une façon inquiétante ou qui s'ingèrent dans nos processus démocratiques. Moi, je pense que c'est important aussi de ne pas commenter sur les détails de certains éléments de renseignement. Il n'y a pas un autre pays allié au Canada qui fera ce genre de commentaires sur une allégation précise, parce que, comme j'ai dit hier, souvent comprendre un élément de renseignement, c'est comme faire une casse-tête. Ça prend plusieurs morceaux avant d'avoir un portrait final. Ça, c'est les mots du directeur du service de renseignement de sécurité. Moi-même, j'ai vu à quelques reprises un renseignement cette semaine qui, dans deux ou trois mois, a évolué dans son sens parce qu'on a eu d'autres renseignements. Quelqu'un a corroboré un renseignement différent. Alors, il faut être prudent, mais il faut aussi avoir confiance, comme j'ai confiance, que nos agences de sécurité nationale, la GRC et le service de renseignement de sécurité vont faire leur travail et sont toujours intéressés à enquêter toute allégation d'ingérence étrangère avec les pouvoirs que la loi leur donne. Merci. 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 Merci.